... Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Reçu par le Premier ministre Sama Lukonde Kiengé, c'est mardi 9 mars. Les confessions religieuses insistent sur la moralité des candidats ministrables et sur le social des Congolais. Les agents et fonctionnaires de l'État serront en Assemblée Générale ce vendredi 12 mars à la place Golgotha pour dire au Premier ministre, chef du gouvernement, la vérité. Ainsi ont décidé les permanents et les 600 délégués syndicaux réunis ce mardi 9 mars à Fatima. Élections au sein de la représentation des étudiants du Congo. Les comités élus et les étudiants de la RDC remercient le président de la RDC pour son implication personnelle à ce que ces élections soient tenues et demandent au nouveau comité élu de travailler pour l'intérêt des étudiants congolais. Joseph Singaoudiou, ancien Premier ministre, décédé le 24 février dernier, a reçu les derniers hommages du chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Chilombo, ce mardi 9 mars au Palais du Peuple, où était explosé son corps. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au total, 58 permanents sur 60 qui composent l'intersyndicat national de l'administration publique INAP et 574 délégués sur 600 réunis ce mardi 9 mars 2021 dans la grande salle de l'apparence Notre-Dame de Fatima ont décidé de tenir en date du vendredi 12 mars une assemblée générale de tous les agents des carrières de services de l'État présents à Kinshasa. Et c'est pour exiger au gouvernement congolais le paiement du salaire des bases du protocole d'accord 200 dollars américains pour un huissier par mois, l'octroi de la prime à toutes les administrations, l'allègement de l'IPR, ainsi que d'autres protocoles signés par le gouvernement congolais jusque-là non respectés. Ces permanents et délégués syndicaux étaient au tour de leur président, élu officiellement, Fidel Kiangi Matangila. Vous êtes sans ignorer que depuis 8 mois, l'intersyndical national de l'administration publique a été divisé par le gouvernement à travers Mme Yolande Ebongo Boussongo, ministre de la fonction publique. Et les membres de l'INAP se sont dit que les politiciens ne peuvent pas continuer à nous diviser. Et les sages, ceux qui nous ont précédés dans ces métiers, nous ont réunis et ils ont réunifié l'INAP, ils ont réconcilié les membres de l'INAP. L'INAP a toujours été une et elle restera indivisible. Malheureusement, puisque il y a un nouveau Premier ministre, les mêmes personnes qui ont divisé l'INAP ont emmené un comité fantoche mis en place par eux auprès du Premier ministre. Les agents et fonctionnaires de l'État n'ont pas apprécié cela et ne sont pas prêts à accepter cela. C'est comme cela. pour manifester leur mécontentement. Ils veulent bien dire cela à haute voix au Premier ministre et ils ont décidé de la tenir d'une assemblée ce vendredi à la place Golgotha. En dépit de toutes les divisions qui ont caractérisé l'INAP provoquées par les insatisfaits à la quête du pouvoir dans des conditions non conformes, l'intersyndicat national de l'administration publique, l'INAP est désormais au grand complet et Fidèle Kiangui dit aux agents et fonctionnaires de l'État que pareille chose ne se reproduira plus. Nous devons tous rester vigilants pour qu'aucun ministre qui arrivera à la fonction publique, aucun gouvernement ne puisse distraire les agents et fonctionnaires de l'État à travers leurs représentants pour ne pas exécuter ce dont nous convenons. Rendez-vous à la place Golgotha. Après l'élection du nouveau bureau national de la représentation des étudiants du Congo REC, le samedi 6 mars 2021 à Kinshasa, dans la salle AB Apollinaire Malumalu, les élus REC et les étudiants de la République démocratique du Congo expriment leur gratitude au chef de l'État Félix Antoine-Tisiqui de Chilombo pour son implication à ce que ces élections soient ténues. C'est au cours d'une déclaration dénue ce mardi 9 mars à Kinshasa. Nous, représentants des étudiants des différentes provinces de la République démocratique du Congo et en prépare aux élections du nouveau bureau national de la représentation des étudiants du Congo REC, tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État son Excellence Félix Antoine-Tisiqui de Chilombo pour son implication personnelle à la tenue de ces élections qui étaient déjà une nécessité des étudiants de la République démocratique du Congo vu qu'ils n'étaient plus représentés légitimement. Organisés en toute transparence par le bureau de la CIREC dirigé par Don Okoma Onyumbe dit Lumumba avec les machines à voter de la Commission électorale nationale indépendante. Sur le plan de la forme, nous avons été convaincus par l'expertise dont a fait preuve la Commission électorale nationale indépendante. Dans leur appui technique, nous disponibilisons une salle confortable et un bon nombre de machines à voter. Sous le plan du fond, la considération par la Commission électorale indépendante de point de vue de l'Assemblée pendant les processus a occasionné la crédibilité des résultats des urnes par la cohérence de la double vérification manuelle et électronique. Et aux candidats qui n'ont pas gagné ces élections, la REC vous demande de privilégier l'intérêt général de se ressaisir tout en se référant au code des bonnes conduites qu'ils ont eux-mêmes signés. La nouvelle équipe du REC, composée de neuf membres qui sera dirigée désormais par le président élu, Sylvain Katombe, va travailler pour l'intérêt des étudiants congolais. Leadership féminin, excellence, société égalitaire et numérique dans l'ère de la COVID-19, c'est le thème choisi cette année au niveau national pour célébrer la journée internationale consacrée à la lutte pour le droit des femmes. À cette occasion, le réseau national des professeurs et enseignants en français, le collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement ainsi que la maison des savoirs ont organisé une journée de réflexion, de partage et d'échange autour des thématiques bien spécifiques avec différentes femmes venues de différents coins de la capitale afin de les sensibiliser et de les conscientiser sur le rôle et l'apport de la femme, notamment celle congolaise dans la société. C'était une organisation en rapport avec la journée internationale de la femme. Nous avons parlé de plusieurs thèmes mais moi personnellement j'ai parlé de la mission sociale de la femme congolaise en rapport avec les thèmes internationaux et nationaux qui a parlé du leadership de la femme. Alors on a essayé un peu de passer en revue pour voir toutes les réalisations qu'avaient faites nos femmes qui nous ont précédées et les comportements qu'a la femme actuelle. Moi particulièrement, je parlais de le pourquoi de la journée internationale de la femme. Nous avons essayé un peu de parler d'une manière générale dans le monde en particulier de notre pays, la RDC. Pourquoi de cette journée ce n'est pas seulement aller dans de bar ou dans un coin festoyer avec les gens mais savoir plaider les causes des autres. Cette journée n'est pas faite seulement pour le port de panne comme nous avons l'habitude de faire. les femmes vont chercher des pannes à apporter mais nous mettre dans des ateliers, dans des conférences, débats et se poser des questions par rapport à ce qui se passe dans notre pays. À l'issue de cette rencontre, plusieurs problématiques et sujets liés à la djente féminine, en l'occurrence certaines inégalités sociales et difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en général ont été abordées sans embâche ni faux-fouillant dans un climat de sérénité. Et pour clore en beauté la journée, c'est au tour d'un repas de chœur que les lampions se sont éteints dans une ambiance bon enfant. Célébration de la journée internationale de la femme. Le 8 mars 2021, plusieurs femmes ont fêté à divers endroits de la capitale congolaise. Ansele Kindobo, non loin du mausolais, Etienne Tshisekedi, c'est le lieu où les femmes héroïnes fouillent de l'indépendance et de la démocratie se sont donnés rendez-vous pour fêter avec des houx. Elles ont exhibé une démonstration qui appelle au travail. Godelif Goutoumbi-Bouanzambi a conscientisé les femmes à se valoriser davantage. Dans ce même ordre d'idées, un mémorandum a été adressé à la première dame, Denise Nyaké ou Tshisekedi, dont en voici un extrait. Distinguée première dame, la population héroïne, fruit de l'indépendance et de la démocratie, Féfide en sigle, a l'insigne honneur de vous adresser en ce jour un mémor pour faire parvenir ses aspirations, envie d'apporter sa pierre à l'édification nationale. Très chère maman, la Féfide voudrait que la distinguée première dame soit héroïne authentique et modèle en Afrique et dans le monde entier. Très distinguée première dame, si nous avons trouvé grâce devant vous et devant notre nation, nous sollicitons ici des facilitations et le financement de nos actions sociales visant à soutenir la population congolaise en souffrance. Cela répondra à la vision de son excellence, le président de la République, chef de l'État, de créer une nouvelle société par son autonomisation, par des actions visant l'autoprise en charge du pays. par votre engagement de soutenir la Féfide, nous voudrions vous compter parmi les membres de notre mouvement en qualité de premier membre d'honneur. La Féfide espère au soutien de tous pour atteindre ses objectifs qui cadrent avec la vision du chef de l'État, Félix Santon-Tchisekédi-Chilomo, initiateur de l'Union sacrée et de la nation congolaise. Les enjeux politiques de l'heure et l'appel à l'organisation des élections par certaines organisations, les vétérans sages et nés du parti L'Union pour la démocratie et le progrès social exigent quant à eux que le recensement de la population soit fait en République démocratique du Congo. C'était au cours de leurs déclarations tenues ce mardi 9 mars à Kinshasa. Les vétérans renouvellent alors leur attachement à l'organisation des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Ainsi, ils soulignent l'urgence. Comme le chef de l'État l'a si bien dit. 1. Réaliser le recensement de la population dans le délai raisonnable. 2. réformer la loi électorale et la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI avant la désignation de ses membres. 3. Constituer toujours les prévisions budgétaires annuellement pour le financement des élections. Les vétérans sages aînés du parti félicitent le premier ministre Jean-Michel Sam Malou Kondé et lui demandent de réduire la taille de son gouvernement. Les vétérans sages aînés du parti félicitent le premier ministre à nommer son excellence Messier Sam Michel qui fait sienne la recommandation du chef de l'État de réduire la taille de son gouvernement qui sera composé de guerriers et de vertébrés spécialistes des fonds de combat et lui rappelle que le mandat du président de la République est placé sous le projet de société de notre parti le peuple d'abord. Pour les vétérans sages aînés du parti UDPS les postes de responsabilité est une charge et non un privilège. Les vétérans rappellent l'enseignement du grand maître le fait docteur Étienne Tseke du Wamulumba d'heureuse mémoire les postes de responsabilité est une charge et non un privilège. Nous gardons bon espoir que l'utilisation des ressources humaines va désormais refléter l'équité et l'équilibre indispensable. Il réitère par ailleurs leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tseke de Tchilombo à qui il promet un accompagnement sans faille. Le représentant légal de l'église kimbaniste le chef spirituel Simon Kimbango Kiangani a procédé au dévoilement du logo officiel retenu pour célébrer les centenaires de la création de l'église kimbaniste. C'était le 6 avril 1921. bien avant ces gestes symboliques les autorités de l'église kimbaniste ont échangé avec la presse un partenaire des fidèles de cette église. C'est le révérend Landou Ndombassi dirkab du chef spirituel qui a prononcé les mots de bienvenue avant que ces derniers placent aussi son mot. Nous n'ignons que nous sommes à un mois de la date historique du 6 avril 2021 date tant attendue par non seulement les fidèles sympathisants du maguisse mais aussi par le peuple du monde qui ont compris la profondeur et la quintessence du message prophétique de Papa Simon Timah. On a l'élo qui a l'élo qui a l'élo qui l'élo qui l'élo a l'élo a l'élo 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 Les révérends urbains Soaleng et représentants provinciales de l'église Kimbanguista Kinshasa a signifié que cette activité est haute en couleur malgré sa modestie. Une petite cérémonie sombre mais haute en couleur c'est-à-dire la présentation officielle du logo du symbole du centenaire du ministère prophétique de Papa Simokimbangu et son éminence Papa Simokimbangu Le monde entier se prépare pour célébrer avec faste cette grande manifestation le 6 avril 2021 en Kama Nouvelle Jérusalem décès du pasteur Charles Lécy à Paris des suites d'une maladie le 8 mars 2021 son jeune frère le célèbre pasteur Denis Lécy a adressé un message à tous au sujet de cette disparition qui affecte sa famille d'après les pasteurs Denis Lécy c'est son aîné Charles Lécy qui l'a conduit dans le chemin du Seigneur de Londres alors Bissot est un bon ami qui est un soutien de la ville il y a deux années dix ans après il y a 67 ans en attendant le programme définitif des obsèques le pasteur Denis Lécy espère au soutien de tous le soutien de tous les jeunes le soutien le soutien et le soutien de Bissot et puis on a évité de décider de faire le soutien mais au moins soutenir nous prier pour nous encourager nous il y a un grand homme qui est tombé donc il faut vraiment qu'il y ait 15 ans et il faut qu'il y ait le temps et il faut continuer dans le monde entier c'est vraiment un patriage il m'a appris des choses dans ma vie impossibles nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir de la ville